... Comme vous l'avez entendu, c'est ma première conférence en tant que ministre de la Justice. C'est l'occasion pour moi de me retrouver avec tous les procureurs de la République, les procureurs généraux de la République, donc tous les maîtres de poursuite du Sénégal qui se retrouvent ici pour réfléchir effectivement à la politique pénale et pour réfléchir aux solutions pour mieux parfaire le travail. C'est donc pour moi un grand plaisir. Et vous avez remarqué que, avant d'entamer mon propos, j'avais tenu à féliciter une expérience essentielle qui est en train de se réaliser à Saint-Louis et qui concerne l'exécution des peines. Malheureusement, comme vous l'avez entendu, au Sénégal, en général, jusqu'à maintenant, les peines qui ne sont pas assorties de mandat de dépôt sont rarement exécutées. Et les amendes qui sont prononcées pour le compte du trésor public ne sont presque jamais recouvrées. Nous estimons qu'il y a au minimum une dizaine de milliards qui sont ainsi perdus pour le trésor public. Une expérience à Saint-Louis, on a mis en place le bureau d'exécution des peines et j'ai remarqué avec satisfaction que ce bureau fonctionne en ce sens qu'en quelques mois, il a déjà pu collecter plus de 8 millions. Bien entendu, j'ai tenu à féliciter les acteurs, justement, de cette réussite, du procureur général au premier président de la Cour d'appel, au procureur et au greffier au niveau de Saint-Louis. Et bien entendu, j'entends que cette expérience sera élargie à tous les tribunaux, effectivement, au Sénégal. Vous savez, par définition, la politique pénale est répressive. Et autrement, il n'y aurait pas de politique pénale, on parlerait de politique civile ou de politique commerciale. Quelqu'un qui commet un meurtre, il est important qu'on le reprime, qu'on le sanctionne. Mais la politique pénale du Sénégal, certes, est répressive quand il faut, mais également, elle a pris toutes les dispositions pour assurer la défense, effectivement, du prévenu, pour que les droits de la défense soient assurés. Vous avez constaté que, d'ailleurs, dans la constitution sénégalaise, le droit de la défense, c'est le droit qui est cité en premier. Donc, les Sénégalais peuvent être assurés à ce niveau-là. Les dispositions sont prises, effectivement, pour que le criminel soit sanctionné, mais les dispositions sont prises également pour que n'importe qui puisse se défendre convenablement avec des avocats qui sont à la hauteur, effectivement, des enjeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sénégalais